Cette année, on nous a dit, vous faites trop scientifique, il faut faire plus de business, il faut vendre. Et honnêtement, c'est vraiment pas ce qui me fait rêver. On m'a souvent sorti les phrases de genre, oh mais Google, Microsoft, ils vont le faire, et puis ça fait des années, ils l'ont toujours pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que le monde a changé, c'est-à-dire que si vous regardiez les chefs d'entreprise ou les créateurs d'entreprise il y a 30 ans, leur sujet c'était l'amassement de richesse, c'était ça le sujet principal de l'entreprise. Quand on voit les nouvelles générations, on comprend d'après pas mal d'études que ce qu'ils recherchent c'est effectivement un but à leur activité professionnelle, donc en ça le fait que la start-up ait une cause sociétale je pense permet de remplir ce rôle. Cette ambition d'intégrer les problématiques environnementales et sociétales dans l'entreprise elle vient surtout je dirais de la société civile, elle vient d'une longue histoire de tentatives des pouvoirs publics et des organisations internationales de s'emparer du sujet, avec plus ou moins de succès il y a eu des grenelles environnementaux, il y a eu des tas de choses, il y a évidemment l'ONU qui a fait des choses. Mais je pense qu'il y a aussi une misconception où beaucoup de gens pensent que ces entreprises sont juste NGOs, juste associations, ce ne sont pas vraiment des entreprises viables. Donc on doit vraiment voir quelques entreprises solides s'émerger dans ce espace. La logique à laquelle on est arrivé c'est de dire que cette question environnementale sera réglée à partir du moment où les acteurs financiers s'emparant eux-mêmes du sujet et les acteurs économistes. C'est une sorte de prise de conscience et au bout on voit des entreprises arriver dont la finalité financière est moins importante que l'impact qu'elles sont capables d'avoir sur la société. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui ont des difficultés de communication au téléphone. Oui, ça fait belle. Roger Voice, merci infiniment, Olivier Janel, le fondateur, le directeur général de cette appli qu'on a testé en direct sur France, le Paris. C'est unique au monde, c'est une invention parisienne. Bon, c'était rapide. Combien de gens écoutent cette radio-là? Ils mettent ça en route pour aller au travail. Donc, l'idée est que nous allons vous entraîner pour devenir des développeurs junior. Je sais que certains de vous ont venu à des workshops que nous avons fait avec certains de nos autres partenaires, où vous travaillez sur vos CVs, vos LinkedIn, ou l'interview pratique. Donc l'idée est que nous allons vous donner un balance de vos skills de code et vos softs. Donc, au final du train, vous vous êtes prêts à être hiredé comme un développeur junior. Alors, vous avez déjà fait HTML et CSS. Maintenant, nous allons utiliser Javascript, React, Node.js. Donc, ils ne peuvent pas dire beaucoup maintenant, mais vous allez comprendre ce qu'il y aura un peu plus. Parce que parfois, c'est quand même difficile. Vous allez être arrêté. Vous allez être arrêté. Vous allez être arrêté, vous allez être arrêté. Vous allez être arrêté, vous allez être arrêté. Mais vous allez continuer. Et donc, c'est sûr que vous êtes très motivés. C'est ce que vous voulez faire. Je ne veux pas faire autre chose en tout le monde. Et à l'heure du train, vous allez commencer à aller à l'interviews. Nous allons aider à pousser votre CV à notre partenaire. Donc, nous allons commencer à faire ça. Mais vous allez aussi faire ça. Et ces sont les types de positions que vous pouvez aller dans. Maintenant, c'est là où le travail commence. Mais, vous savez, le motivation, le spirit de l'équipe, nous sommes tous là pour vous aider. Mais, juste patz-vous sur la tête pour faire ça. Nous sommes cheerleaders. We're gonna push you in a good and in a tough way, too. So... So, I remember, like, the first day I arrived here, I was terrified to leave my apartment because I didn't want to, like, go out on the street and have to speak to people in French. I lived mainly with my mom. She was an immigrant herself. Um, and I remember, you know, when I was, um, a little kid, you know, um, she, you know, sometimes would be afraid to pick up the phone because, um, you know, she was afraid. She didn't understand, um, the, what they were gonna say. Or I was reading, you know, letter, letters for her in the mail because she didn't, you know, understand them. Hi, can you hear me? Hi, yes. Yes. Hey, this is Daniel from Climaxel. Okay, nice to meet you. Uh, Reuben and Francois. This is Francois. From H.D.Rain. Okay, so the, the technology is issued from, uh, research work, mainly from Francois, uh, PhD. Yes, during my PhD a few years ago. So we, we developed a small device. We can plug it, uh, behind the, the antennas. And, uh, if we put a network of this hardware, we have the hardware and then, uh, different, uh, software in order to retrieve the rainfall maps. Uh, Francois, I, I, I've read, uh, your, your work, Francois. I'm, I'm really impressed. It's just very, very thorough and a very nice read. Are you going to try to crank it up to, to larger urban areas? So our plans would be to deploy, like, three or four of such systems, two or three in France, and maybe one or two in, uh, in Brazil, in Chile, in South America. Thank you, Ray, and, uh, and have a nice day. Thank you, likewise. Thank you. Yeah. Hey, OK, concurrents, youre... concurrents, concurrents, they're in US, they're in poor progress and they're żyitto for a bit à Boston, ils prennent 800 000. Nous, on met six mois à avoir 30 000 avec la BPI. Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être ici pour pouvoir présenter un peu mon parcours. J'ai travaillé, après mes études, chez Orange pendant huit ans. Ce n'était pas facile en termes d'insertion professionnelle. Je ne suivais pas tous les réunions. Mais c'est marrant, à un moment, on m'a dit « ça va être moi qui suis responsable des réunions ». Ok. Pourquoi ? Parce que finalement, si les réunions s'éternisent et durent une heure ou plus, alors qu'une réunion était prévue pour 20 minutes, c'est parce qu'on s'est égaré du sujet. Quand on s'égare du sujet, je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Je pose la question « de quoi parle-t-on ? ». Ils ont trouvé ça formidable, finalement, parce que je remettais les gens. Je ne sais pas ce que j'aurais fait il y a 20 ans. Sans e-mail au travail, l'ordinateur a été une révolution. J'ai eu la chance d'être arrivé sur le marché du travail à un moment où les ordinateurs ont été massivement adoptés. Les innovations, ça rend les choses plus faciles dans la vie. Mais pour les personnes handicapées, les innovations rendent les choses possibles. Je n'ai pas créé cette application parce que j'ai envie de téléphoner, mais parce qu'il y a 60 millions de Français qui téléphonent. Il faut bien vivre avec les gens. Merci beaucoup. Pour l'écran small, tu veux que ta div fasse une colonne. Et là, c'est pareil, c'est pour la taille d'écran. Je veux que la div fasse 10 colonnes. Et pour les id, c'est bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un hashtag ou un dièse. C'est comme si vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez, et que vous n'avez accès à ce que vous n'avez accès. L'accès à l'opportunité est crucial. C'est le plus important si nous essayons de parler d'un monde plus équitable et de vraiment être sérieux sur cette idée de comment donner aux publics ou aux personnes qui sont dans l'outskirts de la société des possibilités d'intégrer, et d'opportunités d'intégrer et d'intégrer à ces communautés. Si vous n'avez accès à l'opportunité, si vous n'avez accès à l'éducation, si vous n'avez accès à ces tools, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous n'avez accès à l'advance. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous voulons juste qu'à l'assurer que tout fonctionne pour le reste de la semaine, period. Même si nous sommes fatigues, même si nous sommes âgés, même si nous sommes âgés, même si nous sommes âgés. Quand ces moments de victoire arrivent, je me suis dit « Ok, c'est ça, c'est bien, c'est bien, nous allons y arriver. »